etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vansor wadogwa penzi wana inti ote na wasalimi yanyi nyo mote banabetu baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez voilà chers compatriotes re bonjour ou re bonsoir selon la zone où vous vous trouvez nous retrouvons encore pour un flash informatif sur martin fayoulou martin fayoulou le candidat malheureux aux élections de décembre 2018 il est encore sorti médiatiquement mais cette fois ci non pas pour la vérité des urnes il est sorti médiatiquement pour s'attaquer au projet du budget 2020 bon le budget 2020 disons pour lui c'est un gros mensonge pour lui le budget est réduit à la baisse donc de 10 milliards ou de 11 milliards à 5 milliards et quelques mais non dit le ministre du budget mais non c'est juste un plan de trésorerie un plan de 5 milliards pour être transparent avec le fonds monétaire international il crie un mensonge il s'attaque non seulement au budget mais également à la corruption chers compatriotes alors nous allons vous en montrer un extrait dans une vidéo et le développer comme nous l'avons partagé avec le forum des as donc ça a été publié ce matin par le forum des as et nous allons le publier tel quel chers compatriotes voilà regardez les massonges du budget de l'état est un deuxième crime contre l'avenir du congo l'état congolais avec toutes les ressources naturelles dont regorge les pays est incapable de générer 10 milliards de dollars des ressources à cause de la corruption et du pillage organisé très chers compatriotes très chers compatriotes nous avons tout ce qu'il faut pour être une économie productive prospère créatrice de richesses et d'emplois mais ce qui tue notre pays sur le plan de la gouvernance c'est les cancers de la corruption et du pillage des déniés publics ainsi ainsi au nom du peuple j'exige que toute la lumière soit fait sur toutes les affaires ténébreuse des corruptions notamment le projet le projet qui semble être la plus grande conquérée de l'état depuis la zaïanisation l'affaire de 15 millions de dollars des décodes sur la créance des sociétés pétrolières sur les trésors publics qui d'aucuns ont qualifié des rétro commissions la sombre affaire de 200 millions de dollars issus d'un prêt contracté auprès d'un individu sous sanction américaine la gestion de 6 milliards de dollars du fameux contrat chinois la gestion du projet hydroélectrique de Boussanga dans la province de l'Oulaba particulièrement sur le prêt de 328 millions de dollars accordé au gouvernement de la RDC par les groupements d'entreprises chinoises et les rôles de l'entreprise privée Congo Management dans les dits projets les procédures de passation et financement des marchés relatifs aux travaux des 100 jours les 350 millions de dollars ayant très au fond Votour FG Hémisphère créancier de la RDC disparu dans une banque à Hong Kong très chers compatriotes il y a plus de 60 ans Patrice Emery Lumumba avait demandé aux Congolais d'agir dans l'unité de rester debout afin d'assurer la grandeur de notre pays et de léguer à la postérité l'amour de la liberté il nous le redit en ces jours il n'y a que nous-mêmes Congolaises et Congolais et personne d'autre pour mettre fin à toutes ces hautes trahisons commises par des filles et des fils du pays contre leur propre pays il n'y a que nous-mêmes Congolaises et Congolais et personne d'autre pour mettre fin au règne de l'incompétence de l'insouciance de la médiocrité du gangstérisme et de la banalisation aussi bien de la corruption que du pillage de l'argent du trésor public au sommet de l'Etat voilà à mon avis chers compatriotes je pense qu'il vient donner une sorte de rescousse au président de la république parce que bon si jamais il avait oublié certains détournements de l'époque de la Kabylie comme bouquin galonzo et consorts voilà maintenant en matière de réflexion pour le président de la république donc il devra impérativement s'attaquer à la famille Kabila parce que ces détournements-là datent de cette époque-là et dire qu'il le fait maintenant en ce moment où il se trouve à Kinshasa le procureur anti-corruption des Etats-Unis qui est arrivé à Kinshasa donc c'est encore de la matière à à réflexion ou des points à attaquer par le président de la république parce que là ce n'est pas normal il peut avoir aussi raison ce n'est pas normal que ce budget soit revu à la baisse heureusement ils disent que bon le budget ne sera pas revu à la baisse mais pourquoi alors avoir publié publié ce plan de la trésorerie parce que même ce plan de la trésorerie monsieur Chani l'économiste dit que c'est une erreur on n'aurait pas dû publier ça pourquoi a-t-on publié ? c'est une grave erreur bon espérons que la cabillie la cabillie sera attaquée il y a des endroits où on peut récupérer cet argent la douane tout cet argent est perdu à gauche à droite parce que la cabillie a encore la main sur des institutions certaines institutions financières jusqu'à présent comme par exemple l'argent des copains on ne sait pas où ça va l'argent de la douane jusqu'à présent est-ce que le président de la république a la main là-dessus ? toutes ces régies financières là est-ce qu'ils ont encore la main dessus ? et maintenant qu'ils vont encore se partager les portefeuilles bon qu'est-ce que ça va donner ? voilà Martin Fayounou pourrait avoir raison de s'attaquer à ce phénomène de la corruption le président y va à sa vitesse mais bon devra-t-il y aller à une vitesse supérieure ? est-ce qu'en allant à une vitesse supérieure il ne va pas se cogner contre un certain mur ? voilà regardons tout simplement mais bon nous nous publions ce qu'il pense là-dessus est-ce qu'il vient aider le président en s'attaquant à la corruption ? ou il vient attaquer le président que lui aussi il est impliqué là-dessus ? je ne sais pas mais je pense qu'il s'attaque au président dans ce sens qu'il fait partie d'un tout c'est-à-dire d'une coalition écoutons écoutons un peu ce qu'en dit le forum des as nous avons fait lecture de ce qu'en dit le forum des as écoutez ce matin nous allons seulement nous focaliser sur un flash informatif Martin Fayoulou revient dans les médias mais cette fois-ci il ne revient pas avec la vérité des urnes il s'attaque plutôt au plan de la trésorerie sur le budget bon apparemment pour Martin Fayoulou c'est un mensonge c'est tout simplement le budget qui est revu de moitié mais nous savons que le ministre le ministre du budget avait dit que il s'agit tout simplement d'un plan de de la trésorerie mais que le budget reste le budget pour Martin Fayoulou il crie au mensonge et s'attaque à la corruption évidemment c'est très bien que le président Félix Tshisekedi s'est attelé à combattre la corruption il y a eu des arrestations mais pour Martin Fayoulou ça ne suffit pas alors chers compatriotes ce que vient de stigmatiser Martin Fayoulou ici c'est très important mais il va plus loin il va jusqu'à l'époque de de Kabila vous allez l'entendre vous-même chers compatriotes dans cette sortie médiatique que nous avons pris sur le forum des as voilà c'est publié par le forum des as écoutez au regard du plan de trésorerie publié par le ministre des finances budget 2020 Martin Fayoulou criot mensonge lundi 24 février 2020 Martin Fayoulou donne à nouveau de la voix dans une vidéo diffusée le vendredi 21 février sur les réseaux sociaux le leader de la MUCA dénonce les détournements à répétition en air des congo il revient également sur le budget 2020 voté par le parlement et promulgué par le président de la république Félix Tshisekedi Fayoulou juge ce budget de mensonge au regard du plan de trésorerie publié par le ministère des finances au nom du peuple j'exige que la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses notamment le dossier Bukanga-Lanzo qui semble être la plus grosse escroquerie d'Etat depuis la zaérianisation l'affaire de 15 millions de dollars américains de décote sur la créance des sociétés pétrolières qualifiées de retro commission l'affaire 200 millions de dollars américains la gestion de 6 milliards de dollars américains du contrat chinois la gestion du projet hydroélectrique de Bizanga dans la province de l'Ualaba particulièrement sur le prêt de 328 millions de dollars américains accordés au gouvernement de la RDC par le groupement d'entreprises chinoises et le rôle de l'entreprise privée Congo management dans le dit projet déclare le leader de la dynamique pour la vérité des urnes dans cette vidéo qui circule sur la toile ce n'est pas tout Martin Fayoulou toujours dans le même élément juge le budget 2020 d'un gros mensonge et d'un deuxième crime contre l'avenir de la république démocratique du Congo il le dit à la suite de la publication du plan de trésorerie par le ministère des finances le porte-étendard de l'AMUKAS est dit consterné de constater l'incapacité de mobilisation des recettes du gouvernement actuel alors que la RDC est une nation dotée de richesses capable de faire d'elle l'une des économies prospères de l'Afrique et pourquoi pas du monde ? Fayoulou ne va pas loin pour désigner les responsables de cette situation à ses yeux ce sont les tenants du pouvoir actuel regroupés dans la coalition le président du parti engagement pour la citoyenneté et le développement SID ne s'explique pas que l'état congolais avec toutes les ressources dont regorge le pays est incapable de générer 10 milliards de dollars pour lui la RDC a tout ce qu'il faut pour être une économie productive prospère créatrice des richesses et d'emplois Martin Fayoulou impute cette situation à la corruption et au pillage organisé mais ce qui tue notre pays sur le plan de la gouvernance c'est le cancer de la corruption et du pillage des deniers publics a-t-il fait remarquer la sortie de Martin Fayoulou survient après la publication du plan de trésorerie par le ministère des finances démontrant l'incapacité de la RDC à mobiliser le montant de 10 milliards de LSD retenu dans la loi des finances pour l'exercice 2020 voté au parlement et promulgué par le président de la république le président de LSD trouve les causes de la faible mobilisation des recettes dans le chaos des recettes par de détournements devenus récurrents en RDC à noter cependant qu'au cours d'une conférence de presse conjointe le 19 février courant Jean-Marie Bamporiki et Vincent Gonga Enzinga respectivement directeur de cabinet du vice-premier ministre et ministre du budget Jean-Baudouin Maillot et directeur de cabinet du ministre des finances José Soleil Alaguli avaient apporté des précisions pour dissiper la confusion née dans l'opinion après la publication du plan de trésorerie par le ministère des finances les deux orateurs soulignent que le budget n'a jamais été revu à la baisse pour sa révision à la hausse ou à la baisse il faut une loi au parlement indique-il en insistant sur le fait qu'il ne faut pas confondre un plan de trésorerie et une loi des finances le premier est révisable et ajustable à tout moment en fonction de la conjoncture économique et financière bonne ou mauvaise alors que le second ne peut être modifié que par une loi modificative du parlement Eric Welba Voilà chers compatriotes toujours sur la corruption et ceux qui ont été arrêtés voilà nous terminons sur un petit bonus des parlementaires debout Cholet et Yoka sont pour un peu d'humour là-dessus mais c'est une façon populaire d'informer et qui nous n'avons pas nous n'avons pas nous des Il est tenté de faire la politique de la risque. La risque, comment ? Il fait apparence dans le bâtounais qui a sa plus fort. Félix, il ne fait pas le bon. Il est encore plus fort dans le bâtounais. Il ne fait pas vivre le bâtounais dans la zone. Mais quand il est fort, il faut que l'on soit le bâtounais, 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 l'eau, le bâtounais, le bâtounais, il n'en a pas de bâtounais. Si on rencontre les deux, il y a une seule seconde minute. le bâtounais ! Mais le bâtounais est le bâtounais qui a été lancé en Tanganika. Il ne s'est pas viva ! Cela n'a jamais été la personne de Kabila. Le Bâtounais qui a été lancé en Tanganika. Il est le bâtounais. Tu et ta famille, avant de quitter la République démocrative du Congo, Il faut qu'il y ait la signification au niveau de la présidence de la République. Il faut qu'il y ait la signification au niveau de la présidence de la République. Il faut qu'il y ait la signification au niveau de la présidence de la République. Il faut qu'il y ait la signification au niveau de la présidence de la République.